Un cousin du général Gali Belkessir arrêté par la gendarmerie nationale. 27 membres du Congrès américain demandent des sanctions contre les dirigeants algériens. Un rapport économique suisse s'inquiète de la situation de l'agriculture en Algérie. Un cousin du général Gali Belkessir arrêté par la gendarmerie nationale et son domicile perquisitionné. Les enquêtes de la brigade de recherche de Bab Jédit située à Alger, la plus importante unité d'investigation relevant de la gendarmerie nationale, ont procédé le 28 septembre dernier à l'arrestation de ces Belkessir, fonctionnaires à la mairie de Sayada dans la Wilaya de Mostaganem, et cousins germains du fameux et sulfureux général Gali Belkessir. L'ex-patron de la gendarmerie nationale de 2018 jusqu'à 2019 en fuite à l'étranger alors qu'il est activement recherché par la justice militaire pour Haute trahison et « enrichissement illicite » à la suite de son implication dans plusieurs affaires de corruption, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. C'est Belkessir a été interpellé Manu Militari et son domicile a été perquisitionné par les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Il a été ensuite transféré vers la capitale alger pour qu'il soit placé en garde à vue et soumis à des interrogatoires approfondis au sujet des liaisons troublantes avec son cousin le général en fuite à l'étranger. Selon nos sources, C'est Belkessir a retiré plusieurs documents administratifs de la mairie de Sayada pour les traduire en français et les envoyer ensuite au général Fuyard. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab Jédit soupçonnent ainsi C'est Belkessir de posséder des informations importantes et avérées sur le lieu du refuge et les mouvements du général Gali Belkessir à l'étranger. Les autorités militaires recherchent activement la moindre information au sujet de ce général corrompu et véreux qui continue de défrayer la chronique en raison de son implication dans plusieurs scandales politico-financiers. Pour rappel, le tribunal militaire de Blida avait émis à la fin mars 2021 quatre mandats d'arrêt internationaux contre l'ex-commandant de la gendarmerie, le général Gali Belkessir. Soulignons enfin que les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont perquisitionné également le domicile de Belkessir Laïd, un autre cousin du général Gali Belkessir qui dirige depuis juillet 2020 le service l'action sociale de la sûreté urbaine de la Wilaya de Mostaganem, la Wilaya d'origine des Belkessir. Ce commissaire de la DGSN, à savoir la police algérienne, est le frère de ces Belkessir, le fonctionnaire de la mairie de Sayada, qui a été arrêté et placé en garde à accent grave vu par les enquêteurs de la brigade de recherche de Bab Jédit. 27 membres du Congrès américain demandent des sanctions contre les dirigeants algériens impliqués dans l'achat d'armes russes. L'Algérie sait l'attirer une nouvelle fois les foudres de plusieurs personnalités politiques américaines. Dans une lettre adressée hier, jeudi 29 septembre, au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken qui est publié sur le site officiel de la Chambre des représentants des États-Unis, un groupe bipartite de 27 membres du Congrès américain, dirigé par la députée du Michigan Lisa M. Céclin, appelle leur pays à appliquer des sanctions sévères contre les dirigeants algériens impliqués dans l'achat d'armes russes. Ces députés américains appellent la Maison-Blanche à utiliser la loi dite CAATSA pour «Countring America's adversary true sanctions act » afin de cibler directement les dirigeants algériens. Ce texte de loi, signé en 2017 par Donald Trump, donne à l'attitude au président des États-Unis d'imposer des sanctions aux personnes qui, sciemment, s'engagent dans une transaction importante avec une personne qui fait partie des secteurs de la défense russe ou opèrent pour ou au nom de ces secteurs ou celui du renseignement du gouvernement de la Fédération de Russie. Partant des dispositions de cette loi, la députée américaine Lisa McClain et ses collègues ont demandé des sanctions contre l'Algérie pour l'achat d'armes russes. Ces députés américains ont rappelé dans leurs lettres communes que l'Algérie est liée à la Russie par un accord d'armement de plus de 7 milliards de dollars qui comprenait l'avion de chasse russe Sukhoi 57, l'un des plus redoutables avions de chasse dans le monde. « Ces actions devraient envoyer un signal clair au département d'État que des sanctions doivent être appliquées contre le gouvernement algérien », explique encore la lettre de ces députés américains adressée à Anthony Blinken. Lisa McClain et ses collègues ont appelé à ce que ces sanctions soient immédiates et sévères. Les signataires de cette lettre soulignent, par ailleurs, qu'il est essentiel que le président Biden et son administration punissent ceux qui tentent de financer le gouvernement russe et sa machine de guerre en achetant du matériel militaire. « Les États-Unis doivent envoyer un message clair au monde que le soutien à Vladimir Poutine et les efforts de guerre barbares de son régime ne seront pas tolérés », insiste-t-il dans cette lettre accablante contre le gouvernement algérien. Il est à rappeler qu'il s'agit de la deuxième initiative anti-algérienne au sein du Congrès américain. Le 14 septembre dernier, c'était le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, qui s'en est pris violemment au régime algérien en raison de sa proximité avec la Russie de Vladimir Poutine. Ce sénateur républicain et vice-président de la Commission des renseignements à la Chambre haute du Parlement avait fait savoir sur son site Internet qu'il avait adressé le 14 septembre dernier une lettre à Antony Blinken, le président américain, pour réclamer des sanctions contre l'Algérie pour violation de la « countering America's adversary true sanctions act » adoptée par les sénateurs et les députés et signée ensuite, en août 2017, par l'ancien président Donald Trump. Un texte qui vit surtout à sanctionner l'Iran, la Corée du Nord et la Russie, les pays qui sont dans le viseur des États-Unis d'Amérique en raison de leur politique menaçant la stabilité et la sécurité mondiale. Un rapport économique suisse s'inquiète de la situation de l'agriculture en Algérie. Le secteur agricole en Algérie est en constante régression et notre pays est confronté à un véritable danger au sujet de sa souveraineté alimentaire. Un rapport économique dressé par les services de l'ambassade de Suisse à Alger tire la sonnette d'alarme et prévient contre les conséquences néfastes de cette régression de l'agriculture algérienne. Publié à la mi-août dernier, ce rapport qui scrute les évolutions des indicateurs économiques et financiers de l'Algérie constate que le secteur agricole peine à se développer malgré les mesures de relance du gouvernement en 2020 et 2021. Ce rapport des services économiques de l'ambassade de Suisse à Alger explique également que l'agriculture a gagné 0,83% de part depuis 2016. Ce qui demeure une évolution insignifiante par rapport aux autres secteurs tels que les services et l'industrie représentent presque à égalité la plus grande partie du PIB de notre pays avec respectivement 40,2% et 39,6% du total en 2021. Quant au secteur agricole, il représente 13% du PIB et seulement 0,03% des recettes fiscales ordinaires. L'apport de l'agriculture à la fiscalité en Algérie est donc totalement ridicule. Le même rapport économique de l'ambassade de Suisse à Alger reconnaît, tout de même, quelques évolutions positives de l'agriculture algérienne. Des textes réglementaires facilitent la procédure d'accès aux fonciers agricoles et la récupération des terres non exploitées. Le PIB du secteur a connu en 2021 une progression de plus 10,4%, plus 2,7% en 2020, pour une production annuelle estimée à 25,6 milliards avec au total une superficie irriguée de 1,5 million à en 2021, représentant près de 17% de la surface agricole utile. Note ainsi ce rapport de synthèse sur les performances de l'économie algérienne. Cependant, de nombreuses défaillances menacent la stabilité du secteur agricole. Il s'agit notamment de l'augmentation des prix des intrants qui a ralenti le développement de la production agricole, de même que des conditions de moins en moins propices, avec la baisse des niveaux de pluie et la désertification des régions stépiques traditionnellement exploitées pour l'élevage, explique la même source. Ce rapport économique de l'ambassade suisse à Alger a mis enfin en exergue les mauvaises décisions du gouvernement algérien en matière d'approvisionnement du pays en produits laitiers. En février 2022, le ministère de l'Agriculture a annoncé la relance des importations de Génis, suspendue en décembre 2020 suite à la crise de la Covid-19 qui empêchait d'effectuer l'agréage des animaux. Il vise ainsi à relancer la production laitière, estimée actuellement à seulement 800 millions de litres par an, ce qui oblige l'Algérie à importer 5 billions tonnes de poudre de lait par an pour l'équivalent de 1,2 milliard. Précise à ce sujet ce rapport détaillé qui étudie les perspectives économiques d'une Algérie secouée par les effets de la pandémie de la Covid-19 en 2020 et la crise économique ayant éclaté en 2021 ainsi que les bouleversements géopolitiques de la guerre en Ukraine en 2022. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada